Coucou mes chapsus, bonne année ! Oui, c'est le 1er janvier, alors j'espère que 2017 vous amènera tout, tout, tout et plus encore. Et moi je me dis, comment mieux commencer cette année qu'avec un épisode d'amour sucré ? Oui ! Alors, vous devez voir, j'ai 233 points d'action. Pour ceux qui me disent, oui, comment tu fais pour avoir des points d'action ? En fait, il faut se connecter tous les jours et il y a un mini-jeu avec des pétales de fleurs. Voilà, donc j'ai 233. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour faire l'épisode entier, parce que mine de rien, ça consomme du PA. Mais on va essayer, hein, on va essayer, on n'est pas plus... Vous avez vu, je l'ai bien habillée, parce que j'ai fait un jeu dans le calendrier de l'avant, ça. Oui, voilà, c'était le petit look. Elle est bien, type boudounette, elle est élégante. Pour le lycée, pas trop, parce que j'ai eu des robes de balle aussi, mais bon, pour le lycée, c'est moyen quand même, hein, il faut attendre l'occasion, quoi. Donc, on y va, urgence, chien perdu. Un chien à retrouver à tout prix et encore du travail à faire pour les clubs. Alors, si j'ai encore une illustration avec Ken, je me roule par terre de désespoir, d'accord ? Il ne faut pas, hein, on va essayer de bien gérer. Elle n'a pas comme ça, quoi. Petit boudounette, je te cherchais ! Il est en train de pleurer, qu'est-ce qu'il se passe ? En même temps, lui, quand il pleure et quand il rigole, c'est pas clair, hein, il est toujours... Qu'est-ce qu'il y a ? Ambre, t'es encore embêtée ? Alors, attendez, musique, à chaque fois, hop, hop. La musique, elle fait trop club, euh... Bon, bref. Oui, donc, qu'est-ce qu'il y a ? Ambre, t'es encore embêtée ? Néan, mais je voulais absolument te dire au revoir avant de partir. Ah ! Oui ! Oui ! Qu'elle nous quitte ! Ben, attends, on va voir pourquoi, quand même. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, on peut pas se cacher. Comment ça, avant de partir ? J'ai raconté à mon père ce qui s'était passé avec Ambre et les deux autres filles. Et il a dit que c'était inadmissible que son fils se fasse maltraiter de la sorte par des donzelles. Il aurait pu dire des connasses. Mais ça doit être un père, vous voyez, euh... Jut ! Donzelles ? Ben voilà, merci Tiboudounet, je ne suis pas la seule à tiquer. Il a ajouté qu'il me retirait de ce lycée immédiatement et qu'il ferait de moi un homme pour laver sa honte au plus vite. Tu sens bien le père aimant et protecteur ? C'est bien, c'est... Bravo. Alors normalement, hein, si vous avez des enfants un jour, c'est pas à votre enfant qu'il faut s'en prendre, hein, c'est aux deux filles. Enfin, voilà, je... Non, parce que lui, il est pour rien, hein, c'est pas... C'est pas lui qui fout la honte, c'est plutôt les parents d'Ambre qui devraient avoir honte. Mais bon, je... Je vais pas... Ça commence à m'énerver, on va pas commencer. C'est un épisode, j'étais énervée. On va se... Pauvre petit, quand il nous... Ben, oui. Ton père ? Mais il fait quoi dans la vie ? Il te change de lycée, c'est ça ? Il est militaire. Mon grand-père était militaire. Je vous laisse imaginer l'enfance de ma mère. Il est revenu de mission exprès pour moi... Ça veut pas dire que tous les militaires sont cons, hein. Non, mais je précise. Il est revenu de mission exprès pour moi, pour s'occuper de moi. Je dois y aller, il m'attend. Tiens, c'est pour toi, il ne m'oublie pas, d'accord ? Je reviendrai. Oh, petit bonhomme ! Mais genre, le père, il est revenu de mission pour s'occuper de lui, et il l'envoie en pension. C'est... Ça se passe comment ? C'est-à-dire qu'il va aller dans l'école aussi, le père, ou... Militaire ? Ouais, c'est clair, c'est... Au revoir, Keninou ! Oh, on a gagné un ours en peluche ! Oh, tu bonhomme ! Mais apparemment, on m'a dit qu'il allait revenir en mode beau gosse. Par contre, le truc, c'est que c'est mentalement que je suis un peu persceptique avec lui. Il fait un peu stalker, donc même s'il est beau, s'il est toujours stalker... J'étais sur le point de dire au revoir à Ken, mais j'ai été surprise par un petit chien qui a traversé le couloir en courant. Ken était déjà parti. Le pauvre, quoi ! Même ses au revoirs, il n'y a pas droit. J'aurais pu faire un petit bisou, quand même. Un chien dans l'école ? Ah oui, c'était un chien. Bah, Mouchou n'est pas là, il est en balade avec le cux. Mademoiselle ! La tronche de la directrice, ça a fait peur. J'avais une bonne directrice, moi, dans mon collège. Mon lycée, je ne me rappelle pas de sa gueule, mais le collège, il était bien. Oui, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mademoiselle, pourquoi n'avez-vous rien fait pour l'attraper ? Mais, je ne sais pas. Mon petit Kiki ! S'il se sauve, ce sera votre faute, vous en suivirez les conséquences. Ouais, non, mais on va se calmer, t'achètes une laisse, cocotte. Quoi ? Mais j'ai rien fait, moi, j'étais juste là et il est passé. Taisez-vous ! Retrouvez Kiki et ses affaires, hein, point c'est tout, sinon... Ça ne m'étonne pas que l'autre, il ait dû changer de lycée avec une directrice pareille. En gros, je me fais engueuler parce qu'elle ne tient pas son chien, l'autre, il se fait engueuler parce qu'il se fait harceler. C'est quoi ce lycée, hein ? Waouh ! Moi qui trouvais qu'elle avait l'air sympa et normale comme directrice, eh ben non ! Nouvelle objectif, réussir à attraper Kiki et le rendre à la directrice. Retrouvez le collier, la laisse et le jouet, puis retrouvez le chien Kiki. Super, je sens que ça ne va pas du tout prendre 50 PA, cette histoire. Il n'a pas changé de tronche ? Il n'est plus... Il est plus... Non ? Vous ne trouvez pas ? Salut ! Alors, c'est réglé cette histoire de mois d'absence, finalement ? Oui, c'est réglé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai ! Il m'a pris le chou la dernière fois. Ça fait 15 jours que je n'ai pas joué, là, quasiment. Même s'il a séché les cours, il ne s'est pas viré, pas cette fois du moins. Ok, tant mieux alors, non ? Il a haussé les épaules. Ça veut dire que je m'en bats les couilles. Pardon, je m'en bats les... Je m'en bats. Je m'en bats les reins, voilà. En tout cas, je suis désolée de t'avoir mêlé à cette histoire. Je n'aurais pas dû te demander un tel service et te mettre dans une telle situation. Par contre, on peut peut-être parler d'autre chose que de Castiel. Très bien ! Voilà, Nathaniel, c'est bien. Déjà, tu as changé de tronche. Il faut te coiffer, mais bon. Mais c'est très bien, ça. Ça, c'est bien. Voilà, il faut se remettre en... Voilà, quand il l'a merdouillé, il s'excuse. On repart sur de bonnes bases. Eh bien, tu n'aurais pas vu un chien passer ? Eh bien, la directrice s'est transformée en furie après moi. Eh bien, la directrice m'est carrément flippée en dire une fois. Tu n'aurais pas vu un chien passer ? Le chien de la directrice, il s'est encore échappé. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas une raison pour s'en prendre à moi comme ça. Et que nous, on ait le droit de ramener des animaux. Oui, c'est ça. Ça, c'est très vrai, ça. Fous-toi de ma gueule. On va dire que c'est son seul habit de pouvoir en tant que directrice. Cela dit, si elle t'a chargée de retrouver son chien, je te conseille de le faire. Si tu ne veux pas te retrouver en col ou autre chose. Mais lol, la meuf, elle fait perdre son chien. C'est moi qui vais me faire coller. J'ai eu une seule heure de col dans ma vie. Et en plus, ce n'était même pas ma faute. J'ai récolté ça une autre fois. Bon, j'ai rien contre les chiens, mais quand même. Bon courage. Merci. Bon, ça va, il s'est excusé, je l'aime bien à nouveau. Kiki ! Le nom, quoi. Ça me rappelle à la campagne chez mes parents. Il y avait une voisine, elle avait un chat et elle l'appelait Kékette. Alors du coup, le soir, genre à 23h, donc il allait Kékette ! On était pliés. Ah, c'était la petite anecdote. Ah ben, on l'a retrouvée ? Non ? Décidément, il cavale à toute allure. Il faut sûrement que je trouve son jouet et ses affaires pour pouvoir l'attirer. Ben oui, forcément. Ce n'est pas drôle, sinon. Mais il faut faire courir votre chien, madame. Dans le bureau, il doit se faire schmout. Mon Castillouneux ! Salut ! Je ne sais pas trop quoi dire. Salut ! C'est réglé pour ton mot d'absence, alors ? Je vais faire comme si je n'avais pas vu Nathaniel juste avant. Bien sûr, je ne vais pas me faire virer comme ça. Et puis... Hé, ce n'est pas un chien qui vient de passer en courant derrière toi, là ? Ah, il était là ! Oh, ça se voit un peu, là. On va faire la deuxième. Ah, il était là ? La directrice m'a carrément agressée à son sujet. Ben au pire, si tu n'arrives pas à rattraper son clébard, à part te coller une heure ou deux, elle ne pourra rien te faire de plus. Même lui, il me le dit. Il aurait même à me coller si je ne trouve pas son chien, mais... Merci, mais je n'ai pas envie d'avoir des problèmes comme toi. Non. Je préfère quand même ne pas me mettre à dos. Ouais, on va mettre ça. Ouais, c'est le petit chien à sa mémère, après tout. Bon courage pour l'attraper, alors. Merci, Castillouneux ! Merci. Tu peux m'aider, sinon ce n'est pas interdit. Ah ! C'est quoi ? Un objet joué pour chien. J'ai l'objet joué pour chien. Je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Oui, voilà, il faut que je trouve ses affaires. Oui, j'ai compris, ma grande. Kiki ! Oui, non, mais ça va. Lâche-moi la grappe avec Kiki. Kiki ! Oui, non, mais ça va. Oh mon Dieu, on va voir toutes les illustrations de Kiki. Il n'y a pas un autre truc que je dois chauffer. Ah ! Ah ah ! Il ne faut pas que j'oublie de regarder. Je la laisse. Il ne faut pas que j'oublie de regarder dans les trucs. Il me manque quoi, là ? Je la laisse, le jouet. Et je ne sais plus. Oui, bon, Kiki, ça va. Lâche-moi la grappe. Peut-être que j'aille voir à l'intérieur, non ? Je n'ai pas regardé dans le gymnase. Mais bon, on va dire que c'est dans le... Ah ! Au fait, je suis sûre que tu as un chien, toi aussi. Au fait, je suis sûre que toi, tu as un chat. Au fait, et toi, tu as des animaux ? On ne va pas se mouiller. Au fait, et toi, tu as des animaux ? Non. J'aimerais bien avoir un chat, mais ma mère est allergique. Écidément, toute sa famille est casse-couille à lui. Il est aussi allergique, en plus. Dommage, c'est vrai que c'est mignon, les chats. Encore de l'allergie ? Mais ça va être tout ça. C'est un problème de ta famille, ou quoi ? Prends un chien, alors, non ? J'ai envie de dire la deux. Mais je ne sais pas si ça va bien me prendre. Encore de l'allergie ? Tu sais, c'est bon, c'est pas... Ça se trouve, c'est vrai. Ils ont tous une maladie chronique et tout. Dommage, c'est vrai que c'est mignon, les chats. C'est pas grave, je profite de ceux de mes voisins ou de ceux que je croise dans la rue régulièrement. Oh, c'est mignon. Trop mignon. Nathaniel. Alors, salle de classe. Oh, il va pas... Pourquoi tu n'aimes pas les chiens, en fait ? Il a pas dit qu'il aimait pas les chiens, il a dit qu'il aimait les chats. Ah si, il n'aime pas les chiens. Je ne sais pas trop, ils sont trop collants et la plupart sont un peu bêtes. Non. C'est pourtant tellement mignon. Surtout les petits chiens, surtout les gros chiens. N'importe quoi, c'est pas bête, un chien. Si tu le dis, je n'en ai jamais eu, après tout. Je suppose juste que c'est pas trop mon truc, je préfère vraiment les chats. Bah, écoute, quand bien te fasse, mon amour, mon amour, mon ami... Non, non, c'est pas mon amour, c'est Castiel Leunay pour le moment. Donc, il n'y a pas d'objet pour chiens, là ? Non, parce que c'est pas qu'il faut que je le trouve, mais il faut que je le trouve, quoi. Il est où, le dernier ? Alors, la recherche de ton toutou donne-tu quelque chose ? Pas vraiment, au fait, je parie que t'as pas d'animaux. Alors, si l'autre, il aime les chats, je suis sûre qu'il aime les chiens. Vas-y, vas-y, vas-y. Au fait, je parie que t'as... De toute façon, j'ai pas le choix, là, je peux pas lui poser les questions. C'est où il en a pas, où il a un chat, où il a un chien. Je suis sûre qu'il a un chien. C'était sûr. Déjà, on est connecté, et puis en plus, si l'autre, il aime les chats, vous voyez ? Ouais, bien vu, j'aime pas les chats, c'est trop ingrat comme bestiole. C'est pas faux. Et j'ai un chien, en effet, mais en gros, pas un petit roquet comme celui de la directrice. Comment il se la pète ? Il s'appelle Kiki, lui, aussi ? Euh, ouais, il s'appelle Kiki, lui aussi ? Ah, bien sûr que non, il s'appelle Démon. Ah ouais, ouais, c'est pas le même level. Démon, ça fait peur. Démon, c'est un peu bizarre pour un chien, non ? Bah, Démon, ça fait peur. C'était le but, mais il n'est vraiment pas méchant. Oh, c'est mignon, il aime bien son chien. Kiki ! Non, mais j'ai compris. Ah, il y a plein d'illustrations débloquées avec Kiki, hein. Ah, elle est là. Ah, j'ai le collier pour chien. Je ne t'ai pas demandé ce que c'était comme race, ton chien, en fait. Un beau ceron. Je crois que je vois. C'est pas des gros chiens noirs ? Je crois que je vois. Oh, je connais pas. Ah, c'est un de ces chiens dit dangereux ? Ah non. Ah, c'est un de ces chiens dit dangereux ? Une point d'exclamation. Ah oui, c'est des chiens tout blanc, ça. Alors non, c'est pas blanc, dans mes souvenirs, c'est noir. Et si on dit à un mec qui aime son chien, que son chien est dit dangereux, en général, ils le prennent très mal. Donc, je vais faire genre, je connais pas, parce que... Moi, ça me fait chier. Genre, j'ai un pitbull, on me dit, ouais, t'as un chien dangereux et tout. Si on me le dit tous les jours, au bout d'un moment... Donc non, oh, je le connais pas. Je le sais pas. Tu le verras peut-être un jour. Mais quand tu veux, Castielounet ! Je vais vous mettre une photo d'un bosseron, pour que vous voyez, parce que c'est beau comme chien. Il a beaucoup Castielounet. Kiki ! Non, mais je sais que t'es là. Petit, 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 petit... C'est pas une poule, par contre, hein. Petit, 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 petit ! Allez, viens, regarde, j'ai ton jouet, ton collier et ta laisse aussi. Allez ! On va bien s'amuser. Zut, il t'est encore sauvé, mais comment je vais faire pour l'attraper ? Oh, le dilemme ! T'es boudounet, j'ai vu le chien passer en courant il y a un instant. J'ai essayé de le retenir, mais il s'est échappé avant que je puisse tenter quoi que ce soit. Bon, il est gentil, il a essayé de m'aider, quoi. Tu es occupé, là ? Attends, ça sera peut-être plus simple. Allez, je vais lui proposer de la... Je peux pas trop me permettre de passer la journée à courir après un chien, désolé. Lâcheur. Du coup, il m'aime moins, mais je m'en fous. Oh, il m'aime moins de ça, ça compte pas. Et si tu essayais de la pâter ? La pâter ? Avec quoi ? À ton avis, ma grande, un chien, ça bouffe tout. Mon chien me prouve tous les jours. De la nourriture, de la viande ou quelque chose de ce genre que les gens aiment en général. C'est pas bête ! T'es pas con, Nathaniel ! Je vais essayer de trouver quelque chose. Merci ! C'est bien, j'ai pas trop galéré pour le moment à trouver des trucs. Le revoilà ! Hé, Kiki ! Décidément, il me fuit. Ouais, et peut-être les cheveux roses, ça le... Ça le... ça le bam pas, hein. Oh, non. L'autre... Je l'aime pas, je l'aime. Elle, 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 elle passe pas, hein. Alors comme ça, t'as même réussi à faire fuir Ken ? J'ai bien fait sa voix, là. C'est à cause de vous, s'il a dû partir. J'ai fait fuir personne et j'ai rien à faire de Ken. Non, 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 mais on va pas renier Ken, parce qu'elle a fait sa meuf, hein. C'est à cause de vous, s'il a dû partir. Oh, zut ! Vous entendez, c'est à cause de nous ? Tu vas pleurer, tu te manques déjà ? Tu te retrouves toute seule, maintenant. Ça ne m'empêcherait pas de te faire fermer ton clapet un de ces jours. Oh là là, j'ai peur ! Et c'est toujours, tu verras ce qui t'arrivera. Il suffit que je me plaigne au délégué principal, ou devrais-je dire mon grand frère, et tu verras un peu les problèmes qui vont te tomber dessus. C'est vrai que Nathaniel a l'air assez soumis, peut-être qu'elle le raquette aussi. C'est pas exclu, tellement elle a l'air, hein. Ton frère n'est pas aussi stupide que toi, tu sais. Moi, stupide ? Et de toute façon, il adore sa gentille petite sœur. J'ai qu'à demander à Castiel de te faire changer d'avis, alors. On verra bien. BAM ! J'ai fait un geste vulgaire. Quoi ? Tu t'entends bien avec Castiel ? Je m'en fiche de toute façon. Ah ! Elle kiffe mon Castielounet. Ça peut pas être aussi son frère, c'est pas possible, alors c'est une famille très compliquée. Elle a tourné les talons et elle est repartie. J'ai l'impression que j'ai réussi, elle a contrarié un peu pour une fois. Joie ! Alléluia ! On a fait fermer le clapet à ambre. Castielounet, tu es précieux. C'est un homme précieux. Bon alors, casse-toi, connasse. Le revoilà ! Mais oui, mais j'ai toujours pas de bouffe. Ah ! Ça, c'est Iris. J'aime bien Iris, elle est cool. Salut, t'as pu te débrouiller avec le clapet l'autre fois ? Oui, c'est bon, merci. Mais maintenant, je dois retrouver le chien de la directrice. Kiki s'est encore sauvée ? Quel farceur, celui-là ! Il fait ça souvent ? Souvent, peut-être pas, mais ça arrive de temps en temps, oui. Il me semble qu'elle le garde avec elle dans son bureau en général. D'ailleurs, j'ai dû courir après une fois aussi. Oh, ma copine. Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Euh, eh bien... Ouais, ok, personne ne veut m'aider à rattraper le chien, quoi. Euh, eh bien, il faut juste réussir à attirer son attention le temps de l'entraper. Ah, c'est vrai qu'il m'a fait courir, moi aussi, la dernière fois. Bon courage ! Ça, c'est pas une vraie pote. En même temps, je la connais depuis deux jours. Je peux comprendre qu'elle n'ait pas envie de se faire schmutz pour moi. Attirer son attention. Ok. Mon moral a augmenté de 5%. Bien, c'est une bonne nouvelle. Le revoilà ! Oui, non, mais je suis habituée. Oui, oui, voilà Kiki. C'est Kiki, Kiki. C'est le Kiki de tous les Kiki. Ah ! Alors, comme sa grand-mère a perdu son chien, j'espère que c'est toi qui va le retrouver, pas vrai ? Bon, ben, je vais tenter ma chance. Vous l'avez vu, peut-être ? Genre, elle va te le dire. Mais t'es boudoune, tu es naïve. Genre, elle va te le dire. Si elle te dit qu'il est dehors, va dedans. Tu vois, tu peux pas le... Tu peux pas. Ouais, peut-être. Si tu me donnes 15 dollars, je te dis où il est. Non, mais tu rêves, je vais me débrouiller. Va te faire... Non, mais jamais, jamais. Tant pis pour toi. Tu le retrouveras jamais maintenant. Genre, elle l'a coupé en morceaux, elle l'a mis dans un frigo, quoi. On verra ça. T'inquiète, je maîtrise. Oui, mais ça va, je vois Kiki partout. C'est perturbant comme phrase, hein, mais... Oui, 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 je sais. Ah ! J'ai vu le roquet passer plusieurs fois déjà. T'en mets du temps à l'attraper. Et t'as pas essayé de l'attraper ? Castiel ou nez ? Bien sûr que non. C'est pas mon problème. Wouche ! Wouche ! Putain ! Alors que je galère à le récupérer ! T'exagères, franchement, tu sais que j'arrive pas à le rattraper. Oh, ça, c'est drôle. Mais ce chien te fait perdre ton sang-froid, mademoiselle. Non, parce que j'essaie de... Enfin, ce qu'il me parle le plus, je le fais tout de suite. Des fois, il faut pas réfléchir. Essayer de la pâte avec de la bouffe, c'est qu'un chien, après tout. Mais je sais pas quoi lui donner. Je suis cul. Bon, écoute. Je t'ai dit que j'ai un chien, non ? Repasse me voir et je te donnerai quelques biscuits le temps que je les ai récupérés dans mon sac. Oui, merci Castellounet. Et il nous kiffe grave, n'empêche. Vous avez vu, hein ? Super, merci, c'est sympa. Merci Castellounet. Oui, non, mais je sais, ça y est, redose de Kiki. C'est le kiki de tous les kikis. Je connais pas la chanson de Kiki. Ah, alors, tu as tes gâteaux pour chiens ? Putain, il est rapide le mec. Oui, tiens, je te les donne. Oh, j'espère que tu vas réussir à l'attraper avec ça. Mais oui. Merci beaucoup. Attends. Oh, merci beaucoup. J'espère aussi. C'est gentil. Castellounet. Ah, il est là. Je te laisse, je vais l'attraper. Je t'aime bien, mais moins que le chien quand même, là. C'est d'urgence. Oui, ça va, là. Il faut que je le rattrape. Courir après Kiki. Et je mime. Petit, 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 petit. Allez, viens par ici. Il est toujours pas venu, c'est pas possible. Ah, zut, il s'enfuit encore. Le volet qui retourne vers le lycée. Mais cul, hein, Kiki. Le lycée. Ouf, ouf. Ça serait peut-être plus facile pour toi de l'attraper ici. Tu te mettais à quatre pattes aussi. Réponds pas à Tibou, d'honnête. On ignore, on trace ta route. Trace ta route. Non, mais ça va, elle va me faire la blague à chaque fois. Elle, euh... Ah, si, si. À chaque... À chaque salle. Ah. Iris. Hé, Tibou, d'honnête. J'ai oublié de te demander. Ton amie Ken a dû déménager subitement ? Ouais, enfin, c'est pas le sujet. Elle a cherché le chien, mais bon. Oui, son père militaire est venu chercher ou je ne sais pas trop quoi. C'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de causer, hein. Il m'a dit au revoir et il te cherchait. Il avait l'air drôlement triste. Euh... Ouais, on va pas être vache. On va pas passer... Non, mais... Tu sais, c'est quand tu fais ta meuf, genre... Ouais, t'es trop collant, quoi. Ça se fait pas. Attends, il était mimi, puis on allait bouffer des gâteaux avec lui. Euh... Oui, c'est vrai, il m'a fait un peu de peine. Bah oui. Il avait l'air de vraiment beaucoup t'aimer. Il parlait tout le temps de toi, c'était plutôt mignon. Vous auriez peut-être dû essayer de garder contact, non ? Oh, la meuf ! Oh, ça m'étonnerait qu'il m'oublie. J'aurais sûrement de ses nouvelles. Ouais, c'est pas faux en même temps. Je l'ai perdu, on dirait. Où est-ce qu'il a pu aller ? Purée, j'ai un peu plus de ce chien. Jardinage. Non. Euh... Ma petite chérie ! Ma petite tata ! Qu'est-ce que j'ai bien de faut te donner aujourd'hui ? Tiens, prends ça ! J'espère que ça te fait plaisir ! J'envoie des paillettes. Merci ! J'ai gagné un piercing au nombril. Purée, la tata ! Bon, on va pas le voir si je le mets avec mon sweat. Mais bon. Ok, bah merci tata. Ah, te revoilà ! Allez, regarde les bons biscuits que j'ai pour toi ! Viens le chien-chien ! Viens le kiki ! Mais dis pas qu'il s'est sauvé, hein ! Ouf, je l'ai récupéré ! Je n'ai plus qu'à le rendre à la directrice. Ça, c'était pas trop galère, hein ? Il me reste 153 points d'action. Bon, attends, il me reste peut-être autre chose à faire, mais... Elle est où, la directrice ? Directrice ! Ah ! Kiki ! Je lui ai rendu kiki. Bah oui, je n'allais pas le garder, hein ! Merci, mademoiselle. L'idée de perdre kiki me stresse énormément. Genre, elle est maîtresse d'elle-même, maintenant. Maintenant que j'ai pu le récupérer, vous pouvez reprendre vos activités normalement. Oh, comme dans les guignols ! Et maintenant, vous pouvez reprendre une activité normale. Ah, ciao, bonsoir ! De rien, madame ! Retournez à mes petites activités. Je vais peut-être aller faire un tour dans mon club, alors. Voilà, 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 voilà. Allons, club de jardinage. Ouh, mais c'est les préchaumes ! Hey, salut ! Est-ce que c'est toi qui est en charge du club de jardinage ? C'est lamentable, les fleurs sont en train de dépérir. Non, mais mec, on se détend, hein ! Genre, je ne suis pas en charge et tu ne me parles pas comme ça. Hey, tu calmes ! On m'a demandé d'aider le club il y a à peine deux jours. Je ne suis en charge de rien du tout. Voilà, ça, il va se détendre, hein. Ah, vraiment ? Est-ce que tu sais qui est en charge du club, alors ? Ben, la directrice, non ? Ou alors, ombre ? Ben, c'est pas toi ? Ben non, 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 il s'il te demande. J'en sais rien, je viens de te dire que j'ai de le club depuis deux jours seulement, j'aurais pensé que c'était toi. Je ne sais pas, désolé, tu es qui ? On va faire ça. Je m'appelle Jade, je suis en alternance dans un lycée botanique. Ouh ! Je viens ici pour le travail de temps en temps, pour ramener du terreau, des engrais et prendre soin des sols pour les élèves du club de jardinage. Ok, c'est d'accord. Et qu'est-ce que je fais, moi, maintenant ? Ah, hey, Tiboudounette, est-ce que tu connais une certaine iris ? On m'a dit qu'elle avait pris avec elle la boîte des graines qui sont à disposition pour le club. C'est passionnant ! Euh, oui, ok, il me sourit, maintenant, n'empêche, hein, vous notez ? Euh, oui, je la connais un peu. Super, est-ce que tu pourrais la trouver pour moi et me ramener cette boîte de graines, s'il te plaît ? Oui, ça va, je devrais m'en sortir. Ah, mon Castellounet ! Au fait, tu l'as récupéré, ce chien ? Oui, oui, c'est bon, je vais voir un mec de club de jardinage, là. Oh, encore dans tes plantes ? Eh oui, tu devrais essayer. Non, 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 on va pas faire ça. J'aurais bien changé pour la boîte, mais je peux plus. Eh oui, tu devrais essayer. Tu m'as bien regardé. Oui, il aime pas. Oh, ça va, Castellounet, un peu de botanique. J'ai vu la directrice, elle a l'air de bonne humeur. Je suppose que tu as réussi à retrouver son chien ? Oui, enfin ! Maintenant, je pense à lui, c'est quelqu'un du club de jardinage. Vraiment ? Qui ça ? Jade, il est pas du lycée, tu dois pas le connaître. Même dans le lycée, je connais pas tout le monde, tu sais. Ah, je pensais. Quand même, ça fait beaucoup de monde, mais je connais tous les professeurs. C'est quoi cette conversation ? Ils sont sympas ? Je ne connais que de vue et de non, je ne parle pas trop avec eux. T'es un élève comme tout le monde ? Non, j'aurais cru. Voilà. Je reste un élève comme tout le monde, je ne vais pas fréquenter mes professeurs. J'arrête de parler avec les mecs, là. Je ne fais que des conneries. Bon, ça va, ça baisse un petit peu, quoi. Je vais où, moi, déjà ? Ah oui, Iris. Alors, je voulais te demander, comment ça se fait que toi et ta sœur, vous soyez si différents ? J'aimerais bien qu'on ne parle pas de sa sœur avec Nathaniel, parce qu'à chaque fois, on s'embrouille. Moi, je n'aime pas le fait qu'il la défende. Différent ? Pourtant, tout le monde nous dit qu'on se ressemble beaucoup. On tient plutôt de notre mère, tous les deux. Non, mais il ne comprend pas. Mec, ta sœur est débile, toi, tu es sympa. Tu vois, c'est ça, la différence. Non, mais pas physiquement, je voulais dire... Comment dire ça ? Ne tourne pas autour du pot. Si tu as un problème avec elle, dis-moi. Non, rien, laisse tomber. Non, rien, laisse tomber. Ça ne sert à rien avec toi. Ok, à plus tard. Non, non, mais tu as raison. Ne t'énerve pas avec lui, parce que... Tu rends encore service dans ton club. Mais lâche-moi ! Oui, je n'ai pas fini. Ben oui, je cherche Iris. Iris, normalement, elle est dans le... Dis, je voulais te parler d'ambre. T'as encore un souci avec elle, le pauvre. Je te vois tellement saouler. Pas là, spécialement, mais j'ai essayé de discuter d'elle avec Nathaniel. Il ne veut rien savoir. Peut-être que comme du coup, ça critique Nathaniel. Ça va peut-être lui plaire. Bena, t'es trop aveuglée par son amour fraternel pour se rendre compte que c'est une vraie peste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Pourquoi il est cul alors qu'il m'aime ? Beaucoup. Tu vois, il est quand même... Toi aussi, t'es d'accord avec moi ? J'essaierai de lui en reparler un jour. Ben ça, si ça te chante, c'est pas mes affaires. Ok ! Ils sont pas très sympas quand même. Qu'est-ce que tu fais ici encore ? Oh ! Je dois aller voir mon club, ne me harcèle pas. Cherche Iris. Iris ! Finalement, c'est plus long que je pensais comme épisode. J'en suis à 115 points d'action. Iris ! Je suis sûre qu'elle va être dans sa... Oui, non mais... Vous traînez encore ? Déjà, je traînerais pas autant si tu gardais ton chien en laisse, ma grande. Ah ! Iris ! Oui ! Je te cherchais. Il paraît que tu as les graines du club de jardinage. Oh oui, ma mère adore le jardinage. Alors je vais lui ramener la boîte pour qu'elle y rajoute quelques graines. Il y a un garçon qui s'occupe du terrain et il en a besoin. Tu peux me les donner s'il te plaît ? Elles sont chez moi. Je te les ramène la prochaine fois, d'accord ? Ok ! On retourne dire ça à... C'est Jade ? Jade, c'était le nom d'une de mes brats. Ça me perturbe. Te revoilà ! Tu as la boîte ? Pas encore. Oh super, je paye pas. Par contre ? Quoi encore ? T'sais-toi, je veux pas savoir. Un problème. Un problème ? Ce n'est pas grand-chose, mais je n'ai pas tout à fait ce qu'il me faut dans cette boîte. Fais avec ce que tu as alors. Tu dois pouvoir faire quelque chose avec tout ce que tu as là quand même. Et tu vas faire comment ? Euh... Tu vas faire comment ? Les fleurs, ce n'est pas de l'à peu près. J'ai besoin d'un autre type de graines. Oh, il me gonfle avec ses graines, Coco, là. Tu veux bien aller m'en acheter pendant que je continue à travailler ? Euh... Oui, si ça peut t'aider. Super ! Alors, il nous faut des graines d'armoise. Ça permet de repousser pas mal d'insectes dans le jardin. Oui, d'accord ! Oh ! Il me donne des graines... Des sous. Cool ! En plus, je garde la monnaie. Ça, c'est un mec généreux. Alors, on va au bazar. Bazar, bazar. Ah, quelqu'un m'envoie une boule de neige. Oui, parce que c'est encore le nouvel an. Et c'est Mimili 3103. Alors, magasin bazar. Magasin bazar. 12 dollars ! Eh, bah, ça me fait gagner 13 dollars. C'est pas dégueulasse. J'y retourne. Hop ! Eh, bah, du coup, il faut que je fasse le retour. Mais oui, mais lâche-moi, Castellounet. Tu vas plus en trouver ? Oui ! Voilà. Tu sais, ça bosse, mon grand bosse. Il faut que j'aille... Où, maintenant ? Encore ? Ah, putain ! C'est trop long ! Tu n'as pas encore fini ? Non, je suis bien embêtée. J'ai perdu mon calepin. Dedans, j'ai toutes mes notes de jardinage et des différents traitements pour les plantes et les sols. Si je ne le trouve pas, je ne vais pas réussir à finir dans les temps. J'ai pas vu qu'il n'y a pas dans le coin. Tu connais cet endroit mieux que moi. Tu ne pourrais pas essayer de le chercher aussi, s'il te plaît ? Ok, ça va, je dis ben... Je ne sais pas où t'as pu foutre ton calepin. Dans le gymnase, ça serait... Castellounet, stop de me harceler ! Tu dois trouver un calepin. Comment tu trouves ça ? Il n'y a pas des trucs en plus ? Ah, il est là ! Il est là ! Pourquoi il est allé dans la salle de classe, Jade, alors que ce n'est pas son... Je ne suis pas sûre qu'il s'appelle Jade. Alors que ce n'est pas son truc. Je l'ai trouvé ! Ah, je suis soulagée. Franchement, merci. Mais de rien ! Voilà, il traite les plantes. Bon, on s'en fout. Qui c'est qui m'appelle ? Oh, Castellounet m'appelle ! Oh, est-ce que ce serait l'illustration finale ? Est-ce qu'on aurait rendez-vous avec Castellounet ? Il m'a dit... Attends ! Oh, Castiel ! Puisque tu as l'air de bien aimer les chiens, je vais promener le nid en rentrant. Tu veux venir avec moi ? Oui ! Il y a une importance ? Je pense que c'est ça, hein ? Pour promener le chien. Bah oui, on ne va pas promener le chien... J'espère que c'est ça ? Oui ! Oh, je suis belle ! Oh, je suis grave belle ! Ah, il a le sens du style, hein ! Cool, on y va alors ! Non, parce qu'à mon avis, si j'avais choisi l'autre tenue, ça aurait fait le rencard de Nathaniel. Et du coup, parce que c'était une petite robe et tout, on ne promène pas d'un chien en petite robe. Les vrais savent, hein ! Pleines de bouts, tout ça. Bon, là, techniquement, le chien, il me griffe les cuisses, hein, mais bon. Cool, on y va alors ! Je pars avec Castiel. Le chien de Castiel est un énorme bosseron. J'ai voulu faire ma maligne, elle promenait moi-même, seulement il m'a tiré tellement fort, je suis tombée, je me suis écorché le genou. Bah oui, t'es en mini-short ! Nounouille ! Et l'illustration de fin. Oh ! Oh, il est trop beau son chien ! Bah voilà, j'ai pas besoin, en fait, finalement, j'ai pas besoin de vous mettre la photo. Regardez comment c'est beau en bosseron. Alors, pauvre Castiel, il va me faire un bisou sur le genou pour m'y soigner. Castiel m'a aidé à me relever. Il avait l'air un peu inquiet. Finalement, il a repris la laisse de son chien démon et on a fini sa balade tranquillement. Tu as gagné l'accessoire pansement, tu pourras le retrouver dans ton placard avec tes autres vêtements. Bah, ma foi, on s'en est bien sortis. Il nous reste 79 points d'action, c'est pas dégueu. Et après, il y a quoi ? Bon, après, l'épisode 4, il y a une rumeur courte comme quoi il y aurait un fantôme dans le lycée. Et on a alors... Ken est parti, donc c'est plutôt bien, parce que même s'il devient beau, gauche, gentil, tout ça, là, il me pompait l'air. On a rencontré un mec sympa mais il n'a pas pris la place de Castiel Ounet. Jeanne nous aime bien. Nathaniel, on s'est arrangé. Castiel Ounet est sorti avec. Épisode parfait. Épisode parfait. Bon, Kiki nous a un petit peu saoulés mais en même temps, il a permis un rapprochement avec Desmond et Castiel. Donc ça, c'est bien. Et j'aime beaucoup la tenue. Très jolie. Bah, écoutez, je suis ravie. Encore une fois, c'était un très bon épisode. J'aime vraiment ce jeu. C'est cool. Alors, dites-moi vous toujours où vous en êtes. Alors, je sais qu'il y a d'autres mecs qui doivent apparaître. J'ai hâte de les voir. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une très bonne année. On se retrouve très bientôt pour plein, 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 plein de vidéos. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous donne très, très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas Pouka, pouka, pouka.